Je suis heureux d'avoir pu accueillir ce projet, ce livre aux éditions Iconoclast avec Sophie de Sivry. Je suis Juliane, l'éditrice d'INA, parce qu'on va l'appeler l'INA ce soir, on est chez nous à la maison, on a le droit. On est très contentes de toute l'équipe de l'Iconoclast d'avoir INA parmi nos auteurs maintenant. On est très fiers de ce livre en accueillant INA et pas seulement Solange. On accueille une artiste multiple à l'Iconoclast. Les éditions d'Iconoclast ne portent pas ce nom par hasard. On aime les gens qui osent des choses différentes, ambitieuses, singulières. On aime les voix, on aime les femmes et on aime l'art et la création. Voilà, ce livre, c'est un projet qui était en germe dans l'esprit d'INA. C'était aussi la volonté, depuis un moment, de parler avec une autre voix, pas celle uniquement des médias que vous connaissez tous et qui ont fait connaître Solange. C'est aussi une femme qu'on découvre écrivain avec ce texte. On a été très impressionnés quand on a commencé à recevoir du texte ici aux éditions parce qu'on s'est dit que cette nana sait faire plein de choses. Elle est vidéaste, elle est comédienne et elle est écrivain. C'est très rare, les écrivains, en fait. C'est très, très rare. Et INA en est une et puis pas n'importe laquelle. Voilà, on a été très impressionnés par ce texte, on a essayé d'être à la hauteur et puis assuré un passage assez complexe qui est celui de l'écran au papier. C'est le troisième livre d'INA, mais il est quand même différent des autres, j'ai envie de dire. Voilà, ce sont que des textes inédits, alors que les deux premiers étaient liés au travail de vidéaste et puis de, on va dire, de journaliste d'INA, voilà, sur le mouv'. Et là, c'est vraiment que de l'écriture et que de l'écriture. On a conçu un livre objet aussi parce qu'on avait affaire à une artiste. On a proposé à Iris de Mouilly, qui est quelqu'un qui est dans le même univers et la même sensibilité qu'INA, d'accompagner ce texte. On a donc des illustrations originales qui sont, vous les avez peut-être déjà vues pour certains, cadrées de manière originale et qui correspondent à cette sensibilité qui nous a tellement touchés. On a aussi un texte à plusieurs niveaux de lecture. On a l'histoire d'amour avec une autre fille qui est là, qui est truite. Et on a l'histoire d'amour avec les mots et l'histoire d'amour d'INA avec les femmes. Je suis très heureuse qu'il y ait tout ça dans ce livre. Et je suis surtout extrêmement fière que ce premier pas d'auteur, d'écrivain, sans écran, continue et soit, débute chez nous. Et j'espère qu'on va continuer, INA. Je sais que tu as encore plein de très très beaux livres à faire. Voilà. Il y a Clément ce soir avec nous, Clément Bénèche, qui est aussi un ami d'INA. Nous, on aime bien, pour les rencontres du 27, que nos auteurs soient accompagnés par les gens qu'ils aiment. Je sais que Clément est dans l'univers d'INA depuis longtemps. C'est important que ce soit lui. C'est le choix d'INA. Et on est très très content que tu sois heureuse et que Clément soit là pour nous accompagner. Voilà. Est-ce que ça marche là ? Et en effet, je suis heureuse. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je crois que Julia a déjà dit beaucoup de choses sur toi, INA. Moi, j'avais noté des trucs, mais je ne vais pas les répéter du coup. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui, je pense, les connaissent. Notamment le fait que tu as réalisé un film et que c'est ton troisième livre. Et que tu es aussi connu pour ta chaîne YouTube. Et je me demandais si je passais à côté de quelque chose d'essentiel dans ta vie en disant ça. On peut faire le jeu de ne plus jamais dire ce mot de la soirée. Essentiel ? Non. Y-O-U-T-U-B-E. Ah d'accord. Ça marche. Alors, on peut parler d'autoportrait en chienne. Ok. Alors, moi je l'ai lu comme un triangle amoureux entre toi, la personne qui partage ta vie, et cet animal qui est un chien et qui est une chienne. C'est ça ? C'est un triangle amoureux, c'est bien ça, oui. C'est partie de sensations assez extrêmes. Déjà, d'adopter un animal à l'âge où ma mère était enceinte de moi, donc 29 ans, ça a été une sorte de déclencheur. Mais est-ce que tu as des questions courtes ? Beaucoup de questions courtes. J'ai d'autres questions. Mais de toute façon, on avait parlé de faire d'abord des lectures. Ah oui. Dans l'ordre, on fait d'abord des lectures. Et tu as le livre ou pas ? Il y en a plein. Est-ce que je lis dans ton exemplaire ? Si tu veux. Ok. Tu te souviens des pages ? Oui, je commence par le premier, le début. Transports amoureux. Elle siffle. J'avais 16 ans quand j'ai traversé l'Atlantique pour la première fois. J'allais passer les fêtes de fin d'année en région parisienne chez mon premier amoureux. Notre rencontre était le fruit des espoirs que j'avais placé aux quatre coins d'Internet. Quelqu'un, quelque part, mais soyons honnêtes, je visais plutôt un homme en France, serait là pour moi, pour m'aider à traverser. Je ne me cherchais ni plus ni moins qu'un passeur, et j'ai donné de ma personne pour y arriver. Ironie du sort, il travaillait à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, avait son brevet de pilote, et il lisait ça dans le pléiade. Pendant la descente, je m'étais nouée à un ruban rouge autour du cou. Les jours de ma virginité étaient comptés. Mon obsession française palliait l'absence de racines. J'admirais l'ailleurs d'où venait mon père, j'en étais fière, mais lui s'était promis de le tenir bien à distance. En ne m'apprenant pas sa langue, il nous entraînait ensemble dans le refoulement, et, la honte, je vais lâcher le mot. Et comme s'il fallait faire jeu égal, je me suis mise vers l'âge de dix ans, à désapprendre ma propre langue maternelle, aidée dans l'exercice par l'école et TV5, qui me donnaient quantité d'arguments pour préférer le parler à la française, avec sa cadence précise et ses formulations distinguées, aux Québécois érectés par les oncles et tantes déscolarisées. La distinction, voilà ce que je me suis mise à rechercher comme une raison d'exister. En l'espace de quelques mois, dialoguer avec ma mère est devenue une torture. La corriger ne produisait rien. Elle ne s'entendait pas, elle ne m'entendait pas. Aujourd'hui encore, plus de vingt ans après, elle trimballe les mêmes aberrations. C'est ainsi qu'au téléphone, à la sortie de mon dernier livre, je l'écoutais patauger au milieu des « décadrediques, d'aquédices », on dit « dédicacées maman ». La consternation se part d'un demi-sourire, si et seulement si, Anatole n'est pas loin, qui fait des noms de la tête, m'assurant par là du risible de la situation. Le Québécois n'était pas le cœur du problème, il est une victime collatérale dans l'affaire. Je me suis forgée une identité par la langue, à défaut d'hérité d'une culture. Mais je n'ai pas manqué d'éducation pour autant. Elle était beaucoup trop là, encouragée de l'extérieur comme un bon sentiment dont vous comprenez mal, pourquoi ceux qui vous le souhaitent ne se l'appliquent pas, si c'est si important que ça. Je me suis détournée de ces premiers modèles parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes, ce qui n'empêcha jamais leur doute d'infuser en moi pour la vie. Allons-y de quelques suppositions. Peut-être que si ma mère avait fait des études, je parlerais encore québécois aujourd'hui. Et peut-être que si mon père m'avait appris le roumain, je n'aurais pas déserté le pays où il avait trouvé l'asile. Peut-être que si je naissais dans le Québec d'après la déferlante d'immigration française, je maudirais tous ces colons du dimanche qui ont investi le plateau Mont-Royal comme s'il leur revenait de droit. J'appuierais exprès toutes les diphtongues, misère de misère. Or, il se trouve que je me suis bel et bien mise à rééduquer tous les organes impliqués de près ou de loin dans la locution. Je l'ai fait pour être le mieux possible comprise et entendue, enjeter et monter en grade, sans me douter que ce parler deviendrait des années plus tard le nerf de ma guerre. D'authentiques étoiles me scintillaient dans le cœur devant l'école des fans le dimanche soir, tandis qu'un ressentiment paradoxal venait me labourer l'âme. Pourquoi je suis née ici et pas là-bas ? Je pouvais presque me téléporter dans la tête et le corps d'une petite française. À la fin du primaire, je m'étais même déguisée en parisienne pour Halloween. Marinière, jupette, gilet rouge et péret de rigueur. Une publicité pour la moutarde de maille m'avait éblouie au point de me faire vendre la mèche. Elle présentait une assiette de choucroute fumante dans un décor de terrasse de bistrot avec petites tables rondes et chaises dressées. On devait y entendre de l'accordéon et surtout, la voix d'un homme qui savait parfaitement allonger sans trop ouvrir le « A » de maille. « Papa, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre en France ? » Pragmatique et vaguement amusé, il m'a fait le genre de réponse que les parents font tout le temps aux questions farfelues des enfants, questions trop nombreuses et aléatoires pour être prises au sérieux, mais qui ce soir-là, dans mon cas, témoignaient d'une libido invraisemblable. Il ne s'est pas offusqué, n'a répondu ni oui ni non, il a annoyé le poisson en marmonnant des interjections paternantes qui, mon adolescence approchant, seraient bientôt synonymes d'impuissance. Je laisse supposer que ma décision fut nette et préméditée, mais les années ont passé sans que je ne contrôle vraiment la progression lente et irrégulière ni que l'entourage ne remarque clairement ma mue. L'été de mes 17 ans, j'avais croisé un ancien camarade de primaire sur le grand boulevard menant au métro où je me faisais aussi klaxonner les jours de forte chaleur. J'éprouvais alors une bouffée de fierté bizarre qui m'afflige en vous l'avouant. Yvan était à vélo. Fils d'immigrés russes, blonds aux yeux bleus, carreurs imposantes, grosses lèvres mouillées, il crachotait en parlant. Il faut que le lecteur français puisse se figurer les centaines de déclinaisons possibles de l'accent québécois dans la bouche d'une variété de citoyens canadiens nouvellement recrutés et sans lesquels la population nationale décroît près. Il faut que le lecteur français s'imagine la plus subtile intégration par un gouvernement soucieux d'accueillir. Un savoir-faire dans la gestion des entrants qui ne me préparerait pas à rencontrer la grande misère des Roms dans les rues de Paris. En 19 ans de vie au Canada, je n'avais même jamais été mise au courant du problème roumain. Il ne m'aura fallu que quelques échanges, des insinuations réflexes sous forme de blagounettes voyant, quand je révélais l'ascendance de mon nom pour comprendre que mes origines ne reluisaient pas en Europe. D'Ivan, je gardais le souvenir d'un garçon lunatique et très fort en maths. En me retrouvant post-métamorphose, il n'avait pu se retenir de noter « T'as comme un accent français, non ? » Ma petite chienne a fait le même voyage que moi par le vol de nuit, depuis l'autre côté de l'Atlantique où c'était dur pour elle jusque dans le chic de Paris. Je regrette d'avoir gobé le storytelling de l'association. Belle, cloche en anglais, le précédent nom de truite, aurait été retrouvée avec au moins l'un de ses petits dans la cave d'une maison vidée de ses occupants pour cause de crise des subprimes. De son pays du Tennessee, on n'a pas idée. Ces trois syllabes exotiques ne nous disent rien. On ne visualise pas comment c'est plus de bitume ou de terre, des serpents, des cow-boys. Il fait-il chaud ? Reconnaitrait-elle l'accent de là-bas ? Je viens de regarder... Je crois que truite a pété. Je viens de regarder la carte. C'est un état dessiné au centre du soleil formé par la jonction d'une dizaine d'autres dans le tiers-est des Etats-Unis. De son passé devenu opaque même pour elle, que subsiste-t-il ? Elle a joui d'une arrivée simple, sans un bruit de papier, pas eu à se marier pour ça. Sa maîtresse immigrée doit se coltiner le nom d'un homme sur sa carte de séjour pour avoir le droit de rester. Comme une amante déséquilibrée, j'en veux à truite d'avoir eu une vie avant moi. Je trouve ça un très bel extrait et qui pose bien le cadre de ton livre. Et comme disait Julia, aussi qui montre bien qu'à quel point c'est un livre d'écrivain. et ce qui m'intéressait, ce serait que tu me dises quelle a été pour toi cette image de la France que tu nous en dises plus sur cette image que t'en étais faite à l'époque ? Je pense que c'était vraiment un eldorado. Je pense que c'est ce que je raconte sur la... Paradoxalement, enfin ou pas, mais mes parents viennent de milieux assez ouvriers. En fait, mon père est né vraiment dans la campagne roumaine où il n'y avait ni eau courant ni électricité. Alors lui, il a eu la chance d'étudier au premier cycle à l'université, mais ma mère, elle était cinquième d'une famille de dix enfants. Donc son père travaillait en usine, sa mère faisait des ménages et donc ils n'ont pas... Il y a vraiment eu un truc sur ce truc de langage qui était quand même... Je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas très bien pourquoi je me suis mise à flasher sur l'accent français très jeune. Et pour moi, c'était un signe suprême de... Je ne sais pas si ça peut se comparer. Sans doute pas que ça se compare à... Il y avait une journaliste québécoise qui avait dit un peu... C'est comme ces gens qui... Alors ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil. Je vais le dire, mais en fait, ce n'est pas vrai, mais il y a des gens qui naissent avec des organes de sexe, d'un sexe et en fait, ils sont d'un autre genre. Je ne sais pas si j'utilise le bon mot, mais il y a une journaliste québécoise qui m'a dit en fait, une française née dans le corps d'une québécoise et j'ai trouvé ça... Ce n'est pas vrai, mais c'est un peu ça. C'est comme trouver une identité dans laquelle tu te sens bien et d'un coup, si tu te reconnais que c'est toi parce qu'en fait, tu as manqué de modèles et tu vas te les chercher et tu vas te... tu vas te... te reformater toi-même et essayer de changer et essayer... Alors ça a été très mal pris au début. Les Québécois disaient mais c'est de la haine de soi, tu renis tes racines... Mais c'est vraiment ce que je dis. Je pense que si ma mère avait fait... Si ma mère était universitaire, c'est peut-être horrible. parce que je dis, il y a un truc de classe en plus, je pense que sans doute je ne serais pas ici aujourd'hui. Il y a vraiment eu cette absence de modèle, cette absence d'autorité culturelle qui a fait que je l'ai trouvé dans les jeux télévisés de TV5 et puis ça a fini par se décaler dans les cours de français comme mes parents ont quand même beaucoup investi dans ma culture et dans mon éducation. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de bibliothèque à la maison, j'ai eu accès à la culture et je me suis vachement investie là-dedans. Et vachement... La première fois que j'ai dit vachement au Québec, c'était vraiment culotté. J'avais une petite excitation interne parce que tout le monde, dès que tu dis ça, c'est fichu, c'est fini. C'est-à-dire que tu passes pour... C'est bon, tu n'as plus d'amis après. Et alors ce passage-là qui raconte quelques souvenirs est suivi un peu plus tard de la façon dont tu racontes les premiers dialogues que tu as eus, notamment avec des hommes en France parmi les chats sur Internet. Et d'abord, j'avais une question assez technique. Est-ce que ces souvenirs que tu racontes ils ont été renforcés par des carnets personnels de ton adolescence que tu as retrouvés ou alors c'est une reconstruction d'aujourd'hui ? Non, malheureusement, je n'ai pas ta discipline de carnets. Non, mais ça m'aurait facilité l'écriture. Non, je pense que c'était vraiment le passage 14 ans. Je ne sais pas si pour vous 14 ans c'est aussi un truc mais pour moi c'est... En plus, comme je l'explique, j'étais dans une école de filles donc il y a un peu l'éveil de la sexualité, le besoin de... le besoin de rencontre mais la frustration de pas pouvoir et... moi c'est... c'est à cet âge-là aussi que j'ai eu Internet donc c'est une sorte d'euphorie de se dire il y a cette machine, il y a ce réseau, c'est sûr, je vais pouvoir trouver le type, c'est sûr, il est là, c'est sûr, je vais le trouver et donc je vais tout en mettre... ça devient une sorte de monde parallèle où j'ai beaucoup investi de libido finalement dans le texte écrit, dans les mails, enfin les premiers mails que tu reçois c'est quand même un truc dingue quoi. Moi j'en... Toi t'as eu Internet à quel âge ? 12 ans. Ouais. Et... Non, c'est vraiment les souvenirs en fait d'une grande solitude un peu pathétique la nuit devant mon écran à m'en tir et à essayer de séduire des pauvres types... Enfin, il y en avait des biens mais... C'est que ce que je raconte de tout le jeu aussi du décalage horaire où finalement quand moi je m'y mettais il était 4 heures du matin à aller ici donc forcément ces types-là... Ben... Ouais. Oui, tu dis un truc assez beau là. Quand il était 10 heures ici que la journée démarrait minablement, la leur était bien entamée, je trouvais du courage dans cette illusion. Puisque le temps à subir jusqu'au soir était vécu d'avance par les Français, il n'y avait rien à craindre de lui. Il ferait tampon comme ils avaient veillé sur mon sommeil. Ça passerait comme un rêve et le soir j'aurai ma dose. En fait, ce que tu racontes assez bien c'est que c'est le moment où tu as développé une espèce d'imaginaire parce qu'à partir de très peu d'éléments tu as beaucoup spéculé et ça a créé ton imaginaire ça l'a façonné aussi en partie. Mais c'est un imaginaire et sans doute tu peux comprendre ce n'était pas des images c'était du texte c'était des mots c'est-à-dire que ce qui avait le plus d'effets c'était genre qu'un type c'est ce que je dis il utilisait un tiré cadratant orgasme quoi. C'était plus que tout le reste et pas ce que là. Il faut dire que c'est quand même quelque chose le tiré cadratant. On est d'accord. C'est vraiment très rare. Ouais. Et le point à dire il y a aussi plus dangereux. Mais non mais ça me faisait penser à un truc intéressant c'est que il y a une espèce de paradoxe dans la personnalité l'image que tu dépeins de toi c'est cette personne effectivement que tu dépeins comme assez enfermée et qui a une vie purement imaginaire et qui pourtant participe à une sorte de tournoi d'art oratoire. Oui. C'est quand même assez étrange. Ben je crois que comment tu expliquerais ce paradoxe apparent peut-être ? Ben c'est l'oralité. Enfin c'est encore le truc du mot c'est encore le truc de la française c'est encore le truc de je sais pas je sens qu'il y a un truc du parler qui est important. Mais déjà à cette époque tu avais quand même une attirance pour mais surtout ce qui m'intéressait c'était surtout le fait de parler en public donc qui est plutôt associé au fait d'être extraverti Mais non en fait c'est ce que je dis c'est à dire qu'il n'y a rien enfin c'est beaucoup plus facile de parler à une salle de 500 personnes qui a un petit groupe de 4 parce que t'as tout le pouvoir en fait quand t'es seul devant une masse surtout sur une scène avec un micro ben c'est toi qui décide et donc ça c'est sans doute le germe de la ce que je raconte aussi de la mise en scène de soi qui a éclos pareil sur NetMeeting quand tu te cadres dans ton petit carré que tu fais la lumière que tu mets telle eau pour qu'on voit ta peau que tu et ouais je pense que la c'est la le contact d'une foule il est il est souvent beaucoup plus enfin il est plus intense que qu'une soirée à 6 quoi il y a une phrase qui m'a retenue dans ta description de cette performance c'est quand tu dis ma langue se choisit des trajectoires sophistiquées ouais et ça m'intéressait parce que justement je trouve que ton livre joue pas mal avec des différents registres de langage et on passe de registres extrêmement élevés à d'un seul coup quelque chose de très trivial et en fait je sens chez toi mais je sens que c'est un truc qui traverse un peu le livre c'est la course après une espèce de naturel donc qui suit un peu les comment dire les courbes des humeurs et le naturel il finit par s'incarner dans le naturisme donc c'est au delà du mauvais jeu de mots j'ai l'impression qu'il y a une espèce de quête de naturel et c'est marrant parce que il y a pas longtemps je crois que t'aimes bien Barth j'ai lu son livre Roland Barth par Roland Barth et il dit que lui sa passion ce après quoi il a couru toute sa vie c'est le naturel tu t'identifies ou pas ? mais les trajectoires sophistiquées c'est un peu il y a un paradoxe oui mais j'ai l'impression que c'est moins vrai aujourd'hui tu crois ? mais le registre dont tu parles c'est que parfois justement enfin je peux dire j'ai l'impression que tu essaies de coller à l'idée de la façon la plus propre possible et que parfois quand l'idée est un peu complexe tu vas t'amuser effectivement à ces arabesques mais ça ne te gêne pas de parler de façon très directe et très triviale dans d'autres occasions ouais mais c'est vrai ce que tu dis non mais j'aime bien la j'aime bien compliquer les choses simples et par ailleurs j'aime bien la crudité bah la crudité ouais enfin les purs mais après moi j'ai toujours l'impression que le livre c'est un truc que longtemps j'ai dit de mon style si on peut parler de ça je trouvais souvent ça alambiqué et j'ai l'impression que tu trouves qu'on sent le polissage par exemple le polissage oui que la phrase elle sent le travail non non vraiment pas d'ailleurs j'aime pas trop quand en général ça sent trop l'atelier mais non justement parce que moi je trouve ça très naturel enfin le livre me donne une impression de naturel d'accord et de de présence ok qui est assez rare je trouve bah ça me touche beaucoup parce que moi je sens l'atelier mais c'est peut-être normal c'est normal alors je crois est-ce que tu veux lire le passage sur ton frère inopportun est-ce que ça t'a touché parce que c'est tu te sens frère de moi un peu peut-être on peut oui on peut analyser ça comme ça en fait moi j'aime toujours les histoires de père aussi ah ouais a fortiori quand ils sont roumains ah oui c'est clair c'est quelle page c'est celle qu'on monte tiens ah ouais ah oui ça va être autour la page 60 je pense ouais ouais j'y suis passée ouais celle qu'on monte avant l'avènement des véhicules automobiles les hommes montaient à cheval ou étaient tractés par eux j'imagine qu'ils montaient aussi des juments ou étaient parfois tractés par elles j'imagine qu'elles étaient fortes et faisaient le boulot et la fierté de leurs propriétaires j'ai cru que mon père m'avait élevé sans stéréotype de genre jusqu'au jour où a débarqué à la maison le fils caché qu'il avait conçu en Espagne 10 ans avant ma naissance j'avais justement 10 ans quand ce demi-frère de 20 ans est venu en vacances à la maison pour la première fois c'était Noël et j'ai mal digéré l'effervescence autour de son arrivée il allait perturber l'équilibre familial et attiser ma jalousie comme l'aurait fait un petit frère sauf qu'on ne m'avait pas laissé 9 mois pour me faire à l'idée j'ai vécu ce qui ressemblait à une relégation du jour au lendemain papa ne regardait plus à ma hauteur trop occupé qu'il était à inculquer sa vision du monde à cet inconnu à lunettes j'ai senti qu'avoir un fils éveillé chez lui de nouveaux modes d'être une braise très ancienne se rallumait dans son cœur cet homme était-il devenu une pâle version de lui-même au moment de m'engendrer ces nouvelles manières me vexaient j'étais en train de le perdre il ne ménageait pas son fils comme moi il le mettait à l'épreuve sans relâche ils discutaient ensemble jusque tard dans la nuit alors que papa s'écroulait d'ordinaire à 9h du soir après quelques verres de mauvais vin je sentais une urgence animer son cœur son corps pardon je sentais une urgence animer son corps celle de transmettre des vérités jusque là enfouies qui devaient permettre à mon frère de vivre plus fort que moi ce fils avait droit à un training existentiel dont je ne profiterai jamais ils ont visité ensemble Toronto New York et Boston papa lui achetait des cigarettes américaines lui tapait dans le dos en fourrant des billets dans ses poches le forçait à découvrir Montréal by night il l'a emmené surfer sur la neige et sauter en parachute il fallait maximiser chaque journée pour racheter le temps perdu mais ça se voyait à des kilomètres papa faisait peser sur lui tout son poids de remords il était lourd il lui demandait des dizaines de fois par jour de dire haut et fort que ça allait qu'il s'amusait vraiment bien que tout était top de chez top ça sonnait faux je l'avais senti peser sur moi aussi mais dans une toute autre mesure il y avait des détours et de la retenue des non-dits qui m'assujettissent encore sur la durée notre proximité m'avait fragilisé il s'était rendu indispensable il continuait de m'enlever mes bottes et de couper mon steak moins parce que j'en avais besoin que parce qu'il s'assurait ainsi une vocation lui annoncer que je pouvais m'en sortir toute seule revenait à creuser sa tombe je n'ai toujours pas osé truite est comme la jument je l'observe évoluer flairer les alentours manger courir et dormir rien de genré dans son comportement elle assure même ma sécurité en aboyant si l'on me demande son chemin d'un peu trop près elle peut tout ce que peut un mâle il n'y a rien dont il faudrait la prémunir du fait de son sexe je voudrais comme elle être un bon cheval dans l'absolu et si possible stérile tant qu'on y est la jument peut-elle ruer dans un partenaire indésirable je ne veux plus qu'on me monte un jour je l'ai dit texto à un garçon qui l'a très mal pris j'ai l'impression que tu me grimpes or pendant les premières années de ma vie sexuelle j'adorais jouer la proie fragile l'enfant sauvage la bestiole apprivoisable et c'était payant enfin je vous demande pour qui je n'ai jamais supporté d'entendre les cris d'amour de mes voisins c'est chez moi de l'ordre de la presque phobie en 2008 j'ai passé un mois entier dans un appartement qui selon toute vraisemblance surplombait un studio de vidéos porno amateurs ça avait lieu au coeur de la nuit rue Montecristo à Paris j'étais tirée du sommeil par des allaitements suivis de lamentations sans fin toutes les nuances y passaient puis ça s'apaisait au début j'ai cru à une passion récente des amoureux rendaient un culte dionysiaque au deuxième étage porte gauche mais ça reprenait sans vraiment culminer et ce toutes les nuits pendant près d'un mois c'était lancinant à la frontière du cauchemar je posais ma tête à même le parquet pour localiser le périmètre du plateau je me demandais en tremblant qui comment ce ne sont sûrement pas des femmes à la tête de cette petite entreprise on les embauche de nuit elles viennent dépenser leur souffle à me tenir éveillée j'en avais des palpitations boule au ventre envie de fondre en larmes en pensant à ceux qui les montaient j'aime beaucoup ce texte je le trouve très fort et aussi très drôle ça m'a rappelé une scène est-ce que tu as vu le film la vie des autres tu sais la scène où le mec de l'astasie dessine l'appartement des mecs dans saut avec elle en fait pour moi c'était une porte d'entrée pour te poser la question de la féminité du féminisme je voulais tout le monde et si est-ce que pour toi cette préoccupation là elle remonte à l'enfance ou est-ce que tu saurais la dater chez toi je pense que j'ai eu la chance d'être beaucoup aimée par mon père ce qui s'est traduit par une sorte d'aplomb donc j'ai là où je me sens faible et quand je parle de proie et d'animal apprivoisable c'est que je crois que j'ai toujours aimé beaucoup séduire et donc me soumettre et je pense que alors l'engagement il est clairement venu avec internet je pense mais en créant Solange par exemple je sais que l'une des premières choses que je me suis dit c'est je sais que je veux pas que ce soit girly je veux mais là c'est un truc que je suis en train d'étudier en ce moment c'est la misogynie internalisée c'est à dire que dire ça en fait c'est peut-être misogyne de dire que les trucs girly ça pue et en fait ça me retourne le cerveau parce que en fait j'en ai parlé récemment il y a un texte qui a été fait au Québec justement d'une universitaire sur mon travail et le féminisme et qui dit que je suis de cette veine féministe qui ne veut pas être enfin qui ne naît pas femme mais qui ne veut pas le devenir non plus comme si cette question de genre ça ne m'intéresse pas en fait mais je sens quand même que j'ai besoin de l'approbation des hommes parce qu'ils sont au pouvoir parce que ça fait longtemps que c'est eux qui prennent les décisions parce que j'ai eu un père très fort par rapport à une mère effacée donc tout ça est assez psychanalytique aussi mais l'engagement il est venu avec internet et en fait je pense que le livre au-delà d'évoquer le féminisme il questionne plutôt il est plus post-genre c'est-à-dire comment on peut faire si on n'est ni l'un ni l'autre par exemple j'avais pris une robe ce soir je voulais mettre une robe et enfin je ne sais pas et en partant je me suis dit non mais je ne veux pas être en fille alors après ça va moi ça va j'ai de la chance je suis quand même ça j'ai pas d'état de problème voilà je suis née ça va mais mais je sens que j'ai peur j'ai peur des signes du féminin pour moi c'est quand même associé à une certaine sur internet déjà de frivolité tu vois de faire du contenu par exemple qui ne soit pas ciblé femme et j'en tiens à avoir mes 30-40% d'hommes tu vois j'y tiens là j'ai beaucoup élaboré sur cette question c'est ça le le pourcentage ouais c'est ça d'accord alors je vois que la retourne un peu donc tu as aussi mentionné l'animalité et c'est vrai qu'on a un peu repoussé le moment de parler de de truite qui est quand même beaucoup au centre du livre mais un peu comme comme une forme de boîte de pandore parce qu'on parle de on parle de l'animal mais en fait c'est aussi une manière de parler de tout plein d'autres choses c'est une image c'est comme un peu une caméra qui se promènerait autour et alors moi ce qui m'a intéressé c'est la façon dont tu dépeins truite comme un individu extrêmement spontané alors que l'autoportrait que tu vas donner de toi est plutôt celui d'un sac de nœuds je cite avec beaucoup de retenue donc est-ce que voilà est-ce que pour toi c'est une sorte de miroir j'ai l'impression que tu te projettes beaucoup dans l'animal et que c'est un peu un début du livre oui oui justement je lui envie son côté post-jean c'est à dire que la plupart des gens en plus ça c'est parce que le masculin 2000 et qu'on dit un chien et que déjà une chienne Sophie qui est ici présente par exemple je sais qui a été un peu en quête au départ de ce titre de se dire mais vraiment est-ce que tu l'endosses est-ce que c'est pas un peu méchant est-ce que ça va est-ce que t'es sûre que et c'est vrai que c'est injuste c'est à dire que oui bah chienne c'est juste un chien au féminin mais pourquoi c'est péjoratif et et quand les gens la voient ils disent il est mignon et oui bah elle incarne cet idéal de l'animal que je voudrais être en plus on parlait naturiste mais bon c'est elle c'est bon c'est elle elle est naturiste et on lui demande pas autre chose et elle ne choque personne et donc il y a enfin on parlait de oui de sobriété des pures pour moi l'animal c'est ça et en effet c'était le prétexte rêvé parce que bah dès qu'elle entre dans ma vie bah elle remet tout en lumière quoi elle permet de tout mais tout et rien tu vois je sais pas c'est quoi le sujet le plus futile que j'aborde grâce à elle mais ça va de la nourriture à à l'étreinte au sommeil à l'apathie à la consommation au véganisme au bon enfin c'est à dire que toute ta propre vie en fait est examinée à l'aune de cette espèce de nouvelle valeur ou de vie fantasmée ou de vie rêvée qui est celle de truite oui et de jalousie comme dans tout triangle amoureux oui aussi mais ouais mais toi t'as un chat quand même moi j'ai un chat mais c'est mes parents qui le gardent mais ah non qu'est-ce que je voulais dire je n'ai rien oui en fait tu t'amuses beaucoup aussi à lui imaginer des des buts humains ou des morts aussi des morts ouais tu sais il y a un chapitre où j'énumère qu'elle mange du chocolat ou qu'il y a un psychopathe fan qui vient ah oui mais c'est pas quand tu fais des rêves ou non c'est un autre chapitre oui oui bah oui ah mais alors des vies mais quel genre de vie que je lui imagine pardon je t'ai vraiment non mais des des intentions humaines des pensées humaines etc oui bah oui oui elle me juge je suis persuadée qu'elle me juge par exemple vis-à-vis du travail comme c'est oui je parle de ces espaces dans l'appartement on a l'espace bourreau donc écran écran qui pour un chien déjà ne se mange pas ne sent rien donc pourquoi tu passes 10 heures par jour devant un écran et et tu viens pas sur le canapé donc l'espace canapé et donc je sens qu'elle me reproche l'écran et moi-même ça me fait me reprocher parce que je sais bien que je passe pas 10 heures productive devant l'écran donc elle est un moyen chaque fois de faire le bilan sur mon emploi du temps et ma conscience et bah non mais personne ne se sent jugé par son animal c'est que moi parce qu'on a l'impression qu'en plus comme elle parle pas c'est sûr qu'elle a tout compris et c'est elle est dans elle est dans une telle intensité intensité du moment qu'elle a le dernier mot fatalement alors en parlant de dernier mot mais j'ai une dernière question mais comme ça ça va laisser le temps aux gens de réfléchir au l'heure oui t'avais lu ou pas le livre la vie intense oui je l'ai lu tu l'avais aimé bah il était un peu très intelligent pour moi ouais donc moi j'ai eu un peu le même sentiment mais il m'a intéressé mais ma dernière question c'était est-ce que en fait tu n'as pas réussi à inventer ta propre intensité parce que en fait j'ai l'impression que c'est ce qui manquait un peu au livre de Garcia c'est l'aspect enfin on a l'impression qu'il n'imaginait qu'une seule forme d'intensité et j'ai l'impression que ton livre invente et tu as inventé toi-même une forme d'intensité de vivre et notamment par analogie en observant des choses qui peuvent paraître simples ou banales de l'extérieur et tu arrives à en tirer ce qu'il y a d'aventureux et d'intelligent et d'intenses oh c'est beau ce que tu dis non mais c'est vrai que faute d'être une grande aventurière je trouve beaucoup de réconfort dans la glamourisation du quotidien enfin glamourisation n'est pas le bon mot mais que quelque part je regrette que mon amoureux ait jeté le citron qui pourrissait depuis une semaine dans le frigo parce que j'aurais adoré le photographier sous tous les angles et le mettre sur Instagram malheureusement ce citron pourri est parti dans le camion mais pour moi c'est le genre d'événement qui peut m'occuper longtemps et je trouve dans l'espace ménager je trouve qu'il y a tellement de j'ai souvent parlé du livre de Thomas Claire qui s'appelle intérieur où il fait le tour de son apportement pièce par pièce centimètre par centimètre objet par objet et moi ce sont des démarches qui me fascinent parce que je me dis quand même je serais très malade quand même je serais amputée quand même s'il me reste encore un peu de la tête je me dis mais on peut tout faire avec rien et comme je me suis souvent retrouvée dans le vide et l'écriture de ce livre a été un moment proche du vide par moment c'est un réconfort de savoir qu'avec le vide on peut faire tout c'est assez beau est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée de question et un désir de question au moment où tu as parlé de tes origines rouvaines je me suis beaucoup identifiée parce que j'en ai aussi et je voulais savoir quel a été ton rapport ou surtout ta réaction à tous les commentaires négatifs que tu as pu y avoir et aussi est-ce que ça se reproduit toujours ? alors mes anecdotes inattendues je suis venue de Lille tout à l'heure j'étais dans le métro il y avait un duo assez bigarré de jeunes femmes à côté de moi et elles se mettent à discuter à propos du chien et tout et non mais je vais dire une anecdote mais je réponds enfin pour résumer dès lors qu'elle m'a demandé mon prénom et que je lui ai dit que c'était Ina et qu'elle m'a demandé de quelle origine c'était et que je lui ai dit roumaine elle m'a dit mais alors ton chien alors ton chien tu l'as trouvé dans les poubelles alors c'était violent et bon alors c'était deux jeunes femmes un peu sous influence je pense mais mais oui oui ah non c'est violent et en plus toi t'as un très joli accent et tu as la chance de parler la langue mais à moi je et ce qui me choquait c'est qu'entre français c'est devenu normal en fait moi j'étais là mais vous vous rendez pas compte moi quand je disais mon père est roumain ça va alors il connait des astuces pour les portefeuilles et genre c'était tranquille quoi pépouze c'est comme une blague de belge enfin je sais pas et non je trouve ça choquant et mais à la fois je suis dans l'impuissance parce que je suis privilégiée et et que je vois sans doute comme toi je reconnais la langue dans les rues je vois ces gens qui ont du mal combien de fois j'ai entendu chanter en roumain tu vois ça me je je sais pas quoi faire et donc ouais malheureusement moi je m'en tire bien parce que oui comme je dis je suis privilégiée mais je suis dans l'impuissance par rapport à ce phénomène et c'est sans doute quelque chose à étudier à l'échelle de l'Europe mais c'est c'est rude quoi mais bienvenue bienvenue en France sinon il y a le Québec et là tu seras tranquille je voulais savoir quand tu étais dans l'écriture de ton livre à quel moment tu t'es posé la question du regard de tes proches vis-à-vis de ce que tu allais publier et du regard de tes parents notamment parce que c'est peut-être la première fois que tu parles autant de toi et pas de Solange et ça devait forcément changer quelque chose et est-ce que ça t'a fait peur et comment t'as vécu ça ? ça commençait à me faire peur quand je l'ai fait lire aux premières personnes qui m'ont dit alors là tu leur tailles des shorts et qui m'a dit ça ah mais c'est l'attaché de presse et l'éconoclaste que j'aime beaucoup par ailleurs mais qui qui ouais mais qui m'a dit mais c'est bien c'est bien mais donc en fait j'ai bah j'ai le truc c'est que c'est compliqué mes parents vont essayer de lire ce livre mais ce ne sont pas des lecteurs et et mes parents ont c'est-à-dire que j'ai eu la discussion mais je suis à l'âge déjà où j'ai l'impression d'être un peu la maman de mes parents où je leur dis vous savez c'est un livre donc je raconte des histoires et donc je reviens sur mon adolescence vous vous souvenez j'allais très mal et donc c'est un c'est un peu des personnages qui nous ressemblent mais en fait je grossis tout parce que c'est la fiction donc j'ai un peu cette discussion avec eux ils ne l'ont pas encore lu le livre est sorti un peu plus tard au Québec ils m'ont dit on va le lire on va le lire mais c'est bien que tu nous aies dit et en définitive je pense que ça va aller enfin ou alors non je regrette un peu que le plus dur soit au début parce que je pense qu'il se serait découragé si enfin là le problème c'est que s'il commence il tombe direct sur déjà des choses un peu dures donc mais je pense qu'ils sont compréhensifs et non mais ils m'aiment beaucoup ouais mais j'ai eu peur ouais j'ai eu peur mais bon on peut on peut tout mettre déjà c'est pas moi qui signe le livre on peut dire ça et que en fait je crois que comme souvent les gens qui ne sont pas vraiment des lecteurs j'ai plus peur de gens qui leur diraient quand même il y allait un peu fort un peu fort et là ça les gênerait plus que des gens aient un avis sur eux sur le livre parce que eux ils ne vont pas vraiment se faire d'avis et ils seront sensibles à ce qu'on pense d'eux comme tous les parents non je sais pas bonsoir bonsoir j'avais une question pourquoi tu n'as pas signé le livre en tant que INA plutôt que de l'ange étant donné que tu parles beaucoup plus d'INA de tant que le récemment bah c'est commercial ouais c'est voici la réponse simple je oui au départ mon souhait était de publier ce premier livre de texte original de mon vrai nom mais quand on a discuté avec tous les gens dont le métier est de vendre ben on a été devant l'évidence que ce serait se tirer une balle dans le pied de mettre mon nom bizarre sur la couverture bonsoir bonsoir du coup je voulais agir un peu sur le réel soit l'ange etc oui ça marche ça marche bien ça marche je veux dire c'est un réel qui est un peu un peu un peu un peu un peu et du coup est-ce que t'as une approche un peu un peu drag queen de ton personnage est-ce que non mais je veux dire est-ce que est-ce que des fois tu manges un loup et t'es là en mode ça y est je suis seulement je vais changer le monde j'aimerais ça a l'air bon ce que tu racontes non c'est sûr que comme elle il y a un idéal il y a un peu de la pression parfois vis-à-vis de tous les gens qui l'ont rencontré elle avant de me rencontrer moi de savoir est-ce que est-ce que je ne pollue pas l'image de Solange est-ce que je sachant qu'elle est comme toute archétype un peu parfaite et que je ne peux pas être à la hauteur donc il y a toujours la peur de décevoir qui est toujours là et parfois de me demander un peu comme un truc sacré une muse c'est-à-dire est-ce qu'elle va venir aujourd'hui et si elle ne vient plus qu'est-ce que je vais devenir mais non non j'aimerais peut-être que si j'avais un rituel genre telle coiffure exacte tel costume peut-être qu'il faudrait que je ritualise plus pour pour entretenir Solange c'est une piste depuis longtemps je pense à une sorte d'échauffement de faire une sorte de prière ou des gestes ou des choses pour la convier je réfléchis à ça aussi j'ai une question au sujet du féminisme parce que tu parles du féminisme un petit peu comme si pour être féministe il fallait rejeter toute la féminité en fait presque non non mais encore une fois parce que je n'ai pas la vérité c'est intéressant de savoir que l'approche t'as du féminisme pour ça en fait moi en fait j'aimerais bien faire des t-shirts féministes bisonours ou parce que je dis souvent pour moi j'aime bien être une féministe subliminale après moi pour moi le truc c'est que moi être féminine et par exemple me maquiller me mettre des talons quelque part m'entraver faire des efforts perdre du temps de l'argent pour investir ma féminité pour moi j'ai l'impression que ça m'enlève de la liberté et comme je trouve que c'est un message ambiant quand même surtout sur Youtube beaucoup de mes collègues investissent sur ce champ là donc c'est biaisé parce que c'est mon univers professionnel mais je me dis les femmes enfin les femmes enfin si on en enfin c'est un peu mathématique c'est à dire que si tu dépenses pas ton argent à toutes ces choses et ton temps à toutes ces choses bah ça te donne plus de ressources pour autre chose et j'ai tendance à penser que cette autre chose elle permet aux femmes d'être présentes dans les endroits qui comptent donc c'est un peu mon raisonnement mais tout à l'heure enfin c'est vraiment en ce moment je suis vraiment en train de me demander si ce refus du féminin c'est pas aussi une forme de misogynie internalisée et sûrement que ça l'est d'une certaine façon et j'en suis consciente mais après c'est qu'on est tellement dans la double contrainte quand on dit une chose bah on peut vous la retourner qu'à un moment j'ai juste envie de dire moi j'ai juste envie que les filles elles se sentent libres et donc j'ai pas quand j'ai fait cette vidéo je disais arrête de porter des talons arrête de faire des régimes il y a plein de filles qui m'ont dit wow merci genre je me suis mis en mp3 j'ai écouté le matin t'as changé ma vie il y a des gens qui me disent mais d'où tu me dis ça quoi pourquoi tu m'agresses à me donner d'autres injonctions et il y a des féministes assez dures qui m'ont dit mais alors t'es transphobe t'es trop blanche tu te rends pas compte il y a des trans pour eux c'est leur vie de se mettre de se rendre femme elle meurt si elles peuvent pas le faire et bien sûr j'ai pas envie de tuer les trans c'est cool tout le monde soyez cool faites vos trucs vraiment mais c'est vrai que pour moi c'est quand je me projais dans la jeune femme de 20 ans qui avait hyper envie d'être séduisante elle me disait mais j'ai rien à dire quand je me revois je me dis mais t'es pas une dinde ma pauvre et j'ai honte et donc je me disais mais si je peux leur dire écoute je trouve ça hyper par exemple ce qu'elle fait Christine and the Queen j'aime pas tout mais je trouve ça hyper intéressant de se dire boum boum je suis l'un je suis l'autre tu peux pas tu peux pas savoir qui je suis et je trouve que ça fait bouger les lignes et c'est ça qui est intéressant donc oui ça passe par mettre des grosses chaussures être sale puer un peu oui quoi moi le nombre pour avoir fréquenté des milieux du cinéma où les types ils puent la vinasse ils se sont pas lavé et ils ont des réputations de séducteurs moi je le fais non non personne va être à genoux et il faudrait donc à un moment c'est un peu on passer par là pour que ça débouche sur autre chose on m'a encore reproché dans une vidéo je ne sais pas si c'est un homme ou une femme pour la prochaine fois pense au maquillage quand même parce que j'ai la peau régulière j'ai des boutons Norman il a ça on va chercher on va chercher s'il a ça pense au maquillage la prochaine fois je crois pas donc c'est tout mais est-ce que je t'ai pas attaqué t'as fini ta question enfin bah oui ok et après j'ai juste un exemple pour ton histoire d'accent tout bêtement moi je compare ça à une couleur de cheveux moi en vrai je suis blonde mais je me sens mieux en rousse et en fait j'ai pas de raison à donner je me sens mieux comme ça ouais je renie pas le fait d'être blonde à la base du coup je pense que c'est pareil pour toi avec le fait de parler français avec l'accent français non pas québécois c'est juste que tu te sens mieux comme ça tu te sens plus chaud toi tu teins l'accent je me questionnais un peu sur ton processus créatif comment comment t'as su que tu voulais écrire ce livre comment tu t'es organisée est-ce que t'avais déjà l'idée du début de la fin est-ce que c'est venu un peu au jour le jour de l'écriture comment t'as trouvé ton style est-ce que tu t'es essayé à plein d'exercices est-ce que t'as fait des ateliers d'écriture est-ce que t'avais déjà une maison d'édition presque dès le départ pour un peu t'accompagner et t'aider là-dedans est-ce que c'est venu plus à la fin la maison d'édition une fois que le texte était déjà terminé voilà ok alors Julia qui vous a parlé au début donc je l'ai rencontré avant même de publier selon je te parle le premier tome chez Payot Julia travaillait alors chez Payot et parce que l'éditeur de chez Payot il était trop intimidé pour me rencontrer donc il a envoyé Julia et je pense qu'il s'en mord les doigts et donc j'avais rencontré Julia et Julia était venue avec sa chienne à l'époque et on avait longuement parlé et notamment de ces questions de gendre et donc et du chien et Julia me disait bah oui t'as quand même un rapport étrange au public t'as une façon d'être dans la séduction mais c'est pas non plus de la soumission et je pense qu'elle même avait un projet qui intégrait sa chienne et donc les autres livres chez Payot ont été publiés et bah moi j'étais assez frustrée de création originale en fait de livres de littérature parce que j'écrivais avant parce que bah comme beaucoup de gens j'avais des projets dans des tiroirs parce que j'avais envie ne serait-ce que pour mon public de m'exprimer dans ce lieu là du livre donc entre temps bah j'en ai reparlé avec Julia qui m'a invité ici qui était une maison où elle travaillait en fait et et j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces femmes qui travaillent ici et qui m'ont qui m'ont dit bah on le fait on veut le faire on en publie peu et en fait tu as une voix et j'avais commencé par envoyer une sorte de de liste ce livre il a été pensé par vraiment par par sorte de court circuit de pensée c'est à dire justement ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que je voyais truite manger goulument donc je pensais faim je pensais troubles du comportement alimentaire je pensais véanisme donc j'avais une sorte de liste de thématiques mais qui était vraiment très longue et interminable et assez vite je me suis rendu compte que bah donc j'avais ces points clés au début c'était que des mots clés après j'ai commencé à faire de ces mots clés des phrases et j'ai envoyé cette liste à Julia qui a été super coméditrice c'est à dire c'est une grande accoucheuse et qui m'encourageait et qui me disait avec plein de gros commentaires genre je le reçois en pleine poire tu es une écrivain le genre de truc qui motive et donc à partir de ces listes j'ai commencé à écrire des petites scènes et et donc c'était des phases d'élan de brouillon et de réécriture et ensuite le travail de mise en forme de ce film narratif là que je dois entièrement à Julia quand j'ai vu dans quel ordre elle avait tout mis j'ai eu l'impression de tout redécouvrir et qu'il y avait un sens caché d'un coup et que c'était un vrai travail d'édition et puis après quand il a quand on s'est demandé si déjà pour la couverture quelle couverture et que j'avais très envie de d'Iris de Mouille et qu'on l'a contactée qu'elle était d'accord et qu'on s'est dit bah alors il faut en mettre à l'intérieur et bah moi j'ai fait des études au Québec un peu l'équivalent d'une prépa qui faisait à la fois de la communication des arts plastiques du théâtre et de la littérature mais j'ai pas le style enfin l'écrit c'est un truc d'autodidacte mais je sais même pas comment on peut dire en plus j'étais pas une tout s'est fait pour moi beaucoup à l'oral donc ce livre j'ai essayé d'écrire à l'oral et je n'ai pas pu donc il a vraiment fallu que je m'impose ces outils là qui vous bloquent tout il faut rentrer combien de mots combien de temps pour retrouver sa liberté j'ai vraiment utilisé ça à fond pour m'obliger parce que je pense que je veux que ce soit le dernier que je fais dans de telles douleurs parce que ça a été vraiment compliqué l'été dernier à sortir mais j'ai eu vraiment la chance d'être accompagnée par des gens qui m'ont fait confiance et que je remercie merci beaucoup merci ou pas vraiment plus zéro je remercie merci d'être venus je chie merci c'était vraiment un moment formidable tous les deux j'ai adoré c'était une autre lecture aussi merci un gros régal pour nous les éditrices qui connaissons ce texte à peu près à chaque virgule donc l'entendre par ta voix c'était trop trop bien on a passé une super soirée j'ai adoré les questions aussi merci à tous d'être là et puis on va continuer la soirée avec toi et des signatures pour ceux qui veulent et puis voilà être ensemble bonne soirée